bonjour 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 la familia bonjour 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 attends je vais me nettoyer je pense que j'avais mon visage j'attends que les gens se connectent voilà 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 attention il y a la lumière à mes yeux bonjour la famille bonjour 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 tout le monde voilà bonjour la famille salut jeffrey bonjour la familia comment vous allez salut rachel bonheur faut m'envoyer un peu de bonheur les enfants de john des noms terribles alors je crois que je l'ai dans ma poche je peux enlever pour moi s'il te plaît le soleil me frappe bonjour la famille boski bonjour les georges de stéphane abo à je sais en j'ai de vous voir encore devant de saint jae et voilà le soleil me frappe un peu bon où sont les belges où sont les belges pour les déçus là je suis là il s'est cachou les gens des belgiques je suis là voilà tranquille bonjour 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 la famille voilà voilà on vous avait dit que je venais en belgique on croit que c'est un musulman quoi mon frère dominique dans l'état c'est pas en route pour l'aéroport il est en belgique il dit en route pour l'aéroport quelle route il a trouvé la route bonjour c'est le kiko bonjour à tous bonjour la casquette de guerre oh non toi tu comprends trop vite tu es prophétesse toi tu es prophétesse ça c'est la casquette de guerre là on est en tenue de guerre on va libérer les âmes voilà bonjour frères et soeurs comme vous voyez je suis en belgique peut-être que vous croyez que je suis en train de vous blaguer attendez montrer un peu voilà là vous voyez maintenant ça c'est pas Canada on est en belgique voilà quand vous voyez c'est qui a écrit la balle et c'est pas quels mots ils sont en train d'écrire voilà voilà l'administration quant aux temps vous voyez ça là c'est qu'on n'est pas on n'est pas chez nous au Canada voilà bon voilà je suis très très heureux je dis bonjour à tous bonjour aux mamans aux mamies bonjour au tonton bonjour au tanti après 400 mètres prenez la sortie on est arrivé chez vous on est bien 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 arrivé et on a mis la casquette de guerre c'est qui veut dire que ça va chauffer voilà je suis très heureux de vous retrouver voilà certainement il y a beaucoup d'entre vous m'attendez en direct mais je n'étais pas là il n'était pas là parce qu'il m'est préparé pour le combat on est là maintenant c'est vous qu'on attend que Dieu vous bénisse je dis vraiment merci pour ceux et celles qui ont beaucoup prié pour ce programme merci à ceux et celles qui prendront le temps de se déplacer je vous promets que vous n'allez pas le regretter parce que c'est un rendez-vous divin divinement choisi pour vous alors aujourd'hui je tiens à dire bonjour à tout le monde je suis encore un peu décalé je ne sais pas s'il est 6 heures ou quel heure il est 12 heures moins ici là-bas chez nous il est 6 heures moins voilà donc je suis un peu décalé donc c'est pas le français et le québécois mélangé dans pour Belgique là ne vous inquiétez pas c'est parce que c'est parce qu'il fait le jour ou il fait le chéri alors on va vraiment prendre le taureau par les cornes je suis venu cette année pour vraiment aider les gens et tout ce que je demande aux gens c'est de se déplacer et de venir profiter de ce programme venez profiter de ce moment incroyable qui aura lieu vous savez notre thème c'est prier jusqu'à remporter la victoire et vous savez il y a des victoires qui changent toute une vie qui changent l'histoire d'une famille il y a des victoires qui changent la destinée qui vraiment nous libère et c'est comment prier pour avoir cette victoire là qui est un défi pour certains individus mais comme le diable et ses agents sont très malins ils peuvent donc affaiblir quelqu'un quelqu'un qui a des problèmes qui doit régler et il ne parvient pas à se concentrer il ne parvient pas à se discipliner il ne parvient pas à avoir la force ainsi étant affaiblis ou distraits manipulés ou influencés beaucoup tentent avec leurs maigres moyens de se libérer de leurs problèmes mais alors qu'ils tentent de sortir des problèmes l'ennemi multiplie ses stratégies d'attaque et de dissuasion je dis bien dissuasion parce que son but est de vous décourager juste pour empêcher les gens d'atteindre leur but voici la raison qui justifie le fait que certains soient en train de se battre depuis des années mais les choses ne changent pas et parfois même tu commences à lutter avec un autre problème un plus grave que celui dont tu cherches à te débarrasser se présente et te voici tu ne sais plus où mettre la tête tu cours à gauche et à droite donc cela fait que certains ont l'impression de tourner en rond depuis des années étant donné qu'ils ne parviennent pas à avoir leur victoire bien aimé je me suis moi aussi battu il y a des années de cela mais lorsque j'ai eu la victoire ma vie a changé non seulement ma vie a changé la vie de mes enfants a changé la vie de vous autres qui me regardez aussi a changé parce que bien aimé c'est depuis que le Seigneur m'a permis de triompher de mes épreuves que je suis devenu un évangéliste écrivain conférencier qui est devenu pour vous pour certains d'entre vous une bénédiction si je peux me permettre de le dire ainsi c'est donc pour vous permettre de comprendre combien il est important d'avoir vos victoires de gagner sans la victoire David n'allait pas être couronné roi il fallait que David puisse vaincre Goliath pour pouvoir avoir sa victoire Moïse aussi était devant Pharaon et ça a été une bataille contre le tyran qui détenait les enfants d'Israël captifs mais lorsque Moïse a eu la victoire cela a conditionné la libération des enfants d'Israël il y a bien de personnes qui dans la Bible se sont battues pour des causes et ont triomphé notamment Jacob qui s'est battu et lorsque l'ange a parlé à Jacob l'ange a dit à Jacob tu t'es battu avec les hommes et tu as vaincu même avec Dieu tu as vaincu bien aimé Jacob n'a pas eu sa bénédiction cadeau et il n'a pas été béni gratuitement comme beaucoup pensent pouvoir l'avoir Jacob a été béni parce qu'il s'est battu la Bible déclare aussi que Josué a mené les enfants d'Israël après la mort jusqu'à renverser le mur de Jéricho à Jéricho bien aimé mais c'est grâce à cette victoire qu'ils ont pu prendre possession de leurs terres promises il y a des terres promises qu'il faut conquérir par la grâce de Dieu Dieu gagne la bataille pour toi mais il y a des terres promises qu'il faut conquérir par tes propres efforts par la prière et autres mais par quelle prière ? ce qu'on appelle prière inspirée lorsque le peuple de Dieu était arrivé au pied du mur de Jéricho ils avaient besoin de l'instruction de Dieu ils avaient besoin que Dieu parle à quelqu'un et c'est à Josué que Dieu a parlé le sacrificateur le guide par intérim c'est lui que Dieu a inspiré Dieu lui a dit faites ça faites ça faites ça Dieu ne parlait pas à tout le peuple à la fois Dieu parlait à Josué et disait à Josué dis au peuple faites ça il parlait à ses sacrificateurs et ses sacrificateurs donnaient des ordres c'est donc pour vous faire comprendre que en tant qu'enfant de Dieu vous êtes certainement peuple de Dieu mais il y a des choses que Dieu dit à ses serviteurs il y a des choses que Dieu passe par ses serviteurs pour faire même si nous tous nous pouvons avoir la capacité à parler à Dieu et à prier il y a des gens qui ont réussi à surmonter certains obstacles certains obstacles et peuvent vous aider à prier c'est ce pourquoi je suis là ici en Belgique aujourd'hui pour vous aider à sortir de vos différents problèmes et aujourd'hui ce dont nous allons traiter durant ce moment des prières c'est le problème des mariages beaucoup sont là et ne parviennent pas à avoir leur victoire dans le mariage problème de bataille contre les maladies combien meurent prématurément par des maladies combien souffrent combien sont spirituellement malades et autres et il y a aussi des gens qui ne parviennent pas à avoir la victoire dans le côté financier toujours fauché pauvre misérable malgré le travail que tu fais toujours endetté malgré tes efforts après 10 années 20 années et autres ton compte est encore au rouge parce que tu as une bataille financière que tu n'arrives pas à gagner je suis donc venu pour te donner des stratégies des prières efficaces je ne sais quelle est ta bataille peut-être que pour toi c'est une bataille conjugale peut-être que pour toi c'est une bataille financière peut-être que pour toi c'est une bataille pour la santé peu importe le nom de ta bataille peut-être que toi tu as une bataille de stabilité tu cherches à avoir la victoire tu veux la stabilité l'harmonie la paix la joie en tout cas peu importe le visage que prend ta bataille tant que tu ne la remportes pas tu ne pourras jamais avoir la paix frères et sœurs la vie n'est pas au plus simple et nous disons toujours que la vie est une bataille mais si vous n'avez pas de stratégies efficaces et des prières de combats bien affûtées pour pouvoir déloger l'homme fort vous n'allez jamais pouvoir entrer en possession de ce qu'il vous a voulu la bible dit que c'est lorsque l'on va parvenir à vaincre l'homme fort en d'autres thèmes je cite personne ne peut entrer dans la maison de l'homme fort épier ses biens sans l'avoir auparavant lié cela sous-entend que tu ne peux pas posséder tes bénédictions tant que celui que tu es en train de combattre là tu ne l'as pas vaincu tu ne peux pas entrer en terre promise tant que celui qui te barre le chemin n'est pas vaincu tu ne peux pas surmonter tes difficultés les chrétiens ont tendance à croire qu'il faut prier puis s'asseoir pour attendre Dieu pour que Dieu fasse les choses c'est une erreur regrettable que beaucoup ont fait et aujourd'hui ça les bloque il n'y a pas de victoire sans bataille et ce qui est intéressant et ce qui va beaucoup choquer les gens qui m'écoutent en ce moment c'est que si vous ne commencez pas cette bataille vous ne la gagnerez pas et d'ailleurs si vous la commencez de la mauvaise manière elle ne fera qu'empirer vos situations je suis venu en Belgique avec une idée un objectif libérer les captifs avec l'aide de Dieu je suis venu pour un combat je suis venu et je suis préparé je suis prêt les anges de Dieu même sont déjà prêts mon Dieu m'a déjà donné un message pour son peuple à vous maintenant de venir arracher vos bénédictions par la force de venir arracher vos victoires par la force de venir terrasser l'homme fort peut-être que vous êtes un peu confortable dans votre situation ça, ça ne tient qu'à vous mais si je pense qu'il y a quelqu'un qui est là qui me regarde qui dit assez c'est assez pourquoi ? parce que depuis tu n'arrives pas à remporter cette bataille tu es au même endroit à cause d'une petite bataille que tu es en train de mener depuis des années même endroit freiner, coincé, bloqué tout simplement parce que tu es bloqué tout simplement parce que l'ennemi arrive à triompher de toi tout simplement parce que tu n'arrives pas à vaincre l'oppression viens gagner ta bataille assez c'est assez bien aimé il n'y a rien qui se règle sans effort parfois il faut quelqu'un d'audacieux de courageux de déterminé pour te pousser à aller de l'avant c'est ce qu'on appelle le supporter le supporter c'est celui qui te donne le courage quand tu t'affaiblis c'est celui qui te motive quand tu ne crois plus c'est celui qui t'encourage quand tu es sur le point d'abandonner viens prendre des prières il ne faut pas croire que tu es resté chez toi la maison puis elle fait passer ça en direct mon internet est fini voilà ça c'est un avertissement pour ceux qui disent non je ne vais pas ça va passer en direct tu te trompes il faut croiser les doigts si ça passe en direct c'est que c'est Dieu qui l'a voulu sinon moi mon internet elle finit de bouffer ça finit alors venez pour qu'ensemble nous puissions remporter notre victoire je suis très heureux d'être en Belgique même si vous ne m'avez pas encore accueilli je m'accueille moi-même bienvenue à Belgique et loge voilà bienvenue à Bruxelles vous vous êtes connecté il y a même des gens qui disent bienvenue bon arrivé ils sont là ils prennent le message bon bien aimé c'est pour juste te présenter un peu mais je veux vraiment être sérieux il y a des batailles qui ruinent toute une vie il y a des batailles qui ruinent des destinées il y a des batailles qui paralysent des destinées vous savez pourquoi dans la vie là il y a des murs que lorsque tu parviens à renverser ta vie change pour toujours il y a des hommes forts que lorsque tu parviens à dégager ta vie change pour toujours il y a des victoires que lorsque tu obtiens ta vie change pour toujours il y a des choses que lorsque tu arrives à obtenir ta vie change pour toujours mais vous même vous savez que tandis que vous tentez d'avancer il y a des forces oppressives qui s'opposent à vous combien lutte pour avancer et on a l'impression de s'enliser à mesure qu'ils tentent de se libérer venez remporter votre victoire dites à quelqu'un ah il est déjà arrivé en Belgique dites à quelqu'un mon frère tu ne croyais pas là il est venu voilà c'est pas fake news c'est pas fake news c'est pas fake news je suis bel et bien à Bruxelles alors je vous attends je vous attends tous autant que vous êtes pour ceux qui sont en route je vous attends pour ceux qui hésitaient je vous attends pour ceux qui ont annulé tant pis pour vous pour ceux qui viendront voilà je suis tranquille il faut laisser ma casquette tranquille laisse ma casquette tranquille la casquette là c'est un message dangereux pour les sorciers connectés derrière vous pour les sorciers qui surveillent en cachette c'est pour leur dire je ne suis pas venu pour m'amuser donc voilà je suis content de vous voir content et je suis pressé venez pour que tous ensemble nous puissions gagner ces batailles qui n'ont que trop duré thank you Afadi Kwe I'm in Bruxelles not in Canada today I travel I'm abroad so if you want to talk to me it will be next week when I'm back in Canada not available right now but you can talk to me by text messages thank you je parle pour les anglophones qui sont connectés donc voilà venez parce qu'il y a des batailles qui changent de vie il y a des batailles qui donnent la liberté il y a des batailles qui donnent la liberté bien aimé beaucoup de pays se sont battus il y a eu des guerres nous savons tout ce qu'il en est de l'histoire de la Belgique de l'Allemagne de l'Espagne des Etats-Unis et nous savons qu'il y a encore des pays qui sont en guerre pour leur souveraineté venez acquérir votre autonomie votre liberté votre indépendance spirituelle parce que bien aimé beaucoup ont voyagé mais n'ont pas voyagé du tout et ça je vais le dire ça va choquer beaucoup de personnes il y a des gens qui sont en Belgique mais qui n'ont pas encore voyagé ils n'ont pas encore quitté l'Afrique ça c'est la vérité il y a des gens qui sont en Italie mais qui n'ont pas encore quitté l'Afrique il y en a qui sont aux Etats-Unis mais qui n'ont pas encore quitté l'Afrique il y en a qui sont Je ne sais où, mais ils n'ont pas encore quitté l'Afrique La preuve, toutes les nuits, ils sont au village En rêve Toutes les nuits, ils sont au campement En train d'épuiser l'eau Toutes les nuits, ils sont en train de faire les réunions au village S'ils avaient vraiment voyagé C'est le corps seulement qui est venu C'est la vérité que je vous dis Mon frère, si tu es déjà Cette personne-là qui est tout en village en rêve Prends ton billet d'avion Il faut déménager du village Tu viens à Bruxelles Tu viens en ville Et t'es garantie que si tu sors ton âme de la captivité du village Si tu sors ton âme de l'emprise du passé Beaucoup de choses vont changer C'est la raison pour laquelle les gens n'arrivent pas à te localiser Pour que la bénédiction te localise Ton âme, ton esprit et ton corps doivent être au même endroit Alors, si toi Ils t'ont laissé venir dans la chair Mais toutes les nuits ton âme est retenue au village Tu ne peux jamais avancer Je ne vais pas trop durer Parce que là, je suis un homme de coco éternel de quelqu'un Mais, je vous invite à venir gagner vos batailles Voilà, je vous attends Venez, 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 venez Venez ! Je dis venez ! Oh ! Je vous aime beaucoup Allez, que Dieu vous garde Et puis on se dit à bientôt Pour avoir la victoire totale Voilà, que Dieu vous garde Ciao, on se reparlera Demain ou après-demain Voilà Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada